Bienvenue sur FreeCAD 0.19 sur Artix Linux Nous avons parlé d'échelle récemment avec quelqu'un qui fait du modélisme une échelle pour monter sur une locomotive, pour sortir d'une piscine, pour grimper sur un camping-car en fait une échelle de toit je crois que ça s'appelle, une échelle métallique en tube ou en fer rond et voilà, elle s'applique sur le toit, j'ai le profil du toit j'aurais pu dessiner des charnières mais là non, j'ai coupé ça en biais juste pour m'amuser voilà, on va essayer de faire ça, mais je vais d'abord récupérer ce sketch CTRL C et je vais créer un nouveau fichier, je vais coller ça là-dedans voilà, comme ça j'ai un bon départ, par contre je ferme mon fichier précédent voilà, comme ça je ne me mélange pas les pinceaux voilà, donc nous commençons par dessiner le profil du montant et pour savoir où on est, on peut afficher les axes de coordonnées donc vous voyez, on va commencer à dessiner ici, ça c'est le départ donc AC, je peux faire masquer ça à nouveau alors, on crée dans, par design, un nouveau corps une nouvelle esquisse, vue de, ici, c'est YZ, ok, voilà, et en mode polyligne donc je commence ici, référence 0, je vais monter de 200 mm, vous voyez ce qui est écrit à droite de mon curseur mais ça ne soit pas fort, il faudrait un peu, ça serait mieux si c'était plus visible mais on peut l'agrandir dans les préférences, je crois, bon, allez, 200 mm, on va faire chipoter je presse M une fois, deux fois, trois fois, et là, je vais créer un arc de 200 mm aussi, je réduis un petit peu ça voilà, 200 mm, à peu près, voilà, 206, voilà là, je descends de 2000 mm, à peu près, voilà M une fois, deux fois, trois fois et un arc de cercle, et clic droit, je sors voilà, on va fixer des contraintes de tout ce beau monde à la verticale ensuite, ces deux arcs de cercle doivent avoir un rayon identique de 200 mm, voilà ça, on a dit 2000 donc c'est 2 mètres il y a encore ce petit bout qui fera 200 mm voilà, il y a encore quelque chose si je clique ici, il m'indique ça donc, en fait, c'est ça donc je clique ça ça et je mets une contrainte verticale voilà, j'ai le profil de mon montant maintenant, il faut la sélection du cube ou du fer rond donc, autant y aller le body, il est toujours actif il est mauve je crée un nouveau sketch vu de dessus, cette fois-ci voilà et là, je vais tracer un cercle que j'accroche là-dessus clic droit, je sors je sélectionne j'indique un diamètre de 25 mm je ferme et comme mon sketch j'ai déjà sélectionné je peux l'utiliser pour créer le balayage donc je clique là-dessus j'indique le chemin le long duquel effectué le balayage l'objet, c'est ça voilà, on a déjà l'aperçu ok, on a ça maintenant, j'aimerais couper ça en biais donc toujours dans le même body je vais créer un triangle et je vais l'utiliser pour découper cela donc, en mode polyligne dans le plan YZ nous allons créer quelque chose mais d'abord, il faut que je détecte ça voilà, c'est plus pratique je passe carrément en mode filaire j'ai un raccourci sinon ça se passe quelque part là-haut je crois là je trace donc en mode polyligne comme nous disions à l'instant un triangle qui va aller de là à là là à là là à là clic droit pour sortir lui, hop là encore une fois voilà là c'est bon donc je peux déjà ajuster à peu près cet angle par rapport à mon sketch qui est là voilà et donc contraindre cet angle ici 16,76 donc on va mettre 17 degrés voilà c'est bon ok je passe en mode filaire ombré et là nous créons une cavité à travers tout mais symétrique au plan voilà on a déjà ça maintenant j'aimerais accrocher à mes plats là-dessus donc je clique du milieu là-dessus comme ça j'ai centré quand c'est des grands objets c'est pratique on clique sur l'endroit qu'on veut pivoter je sélectionne ça je suis toujours dans le body qui est actif je crée un nouveau sketch dans lequel je vais détecter la forme oblongue qui est là et je vais tracer le méplat voilà je sélectionne ça ça et le centre de mon comment s'appelle ça un oblong là un oval voilà et une contrainte en symétrie une longueur de 100 mm de 100 mm attendez j'ai glissé chef voilà 100 voilà ici on va l'indiquer 40 mm attendez je sélectionne je vais là 40 voilà là c'est mieux autant dessiner tout de suite le perçage donc je le dessine là et là peu importe clique droit pour sortir je fais ça donc les deux cercles ont un diamètre identique de 5 mm pourquoi il ne veut pas diamètre de 5 mm voilà ça a marché j'ai pressé Enter ça n'a pas marché et nous allons dire que ces deux cercles doivent être à l'horizontale ces deux cercles nous allons les contraindre en symétrie par rapport au centre de l'ovale et ça se passe là donc oui on a ça et il suffit juste d'indiquer l'entraxe entre ces deux trous l'entraxe qui est là 70 mm je presse Enter pour voir mais là c'est bon ok donc on a le sketch qui est à la bonne place c'est bon et là je peux donc créer une protrusion de 4 mm voilà on a le méplat si maintenant moi je m'amuse dans mon pocket là-dessus et je modifie je modifie l'angle ici donc je lui dis par exemple il veut, il ne veut pas c'est toujours un peu difficile je lui indique 25 degrés voilà ok vous avez vu mon méplat il a suivi donc c'est très bien c'est exactement ce que je voulais je suis allé en arrière d'un cran et je presse sur rafraîchir donc là c'est bon alors tant qu'à faire autant continuer et faire la même chose ici c'est la répétition donc clique du milieu pour mieux centrer tout ça je sélectionne la face le body il est actif je crée un nouveau sketch je détecte cette arête je trace cette fois-ci un cercle parce que ça sera une grande rondelle de 80 mm voilà je passe en mode construction voilà tout devient bleu et je choisis dans les formes ici un carré donc je l'accroche sur le centre de mon cercle voilà clique droit je sors je lui dis tu te mets à l'horizontale je lui indique une longueur de 45 mm ensuite donc c'est déjà vert c'est bon je repasse en mode modelage M du clavier si je veux et là je trace mes cercles je l'ai fait plus grand c'est comme ça après j'aurais dû beaucoup plus de facilité à les sélectionner à la longue on devient fainéant alors clique droit même trop fainéant parfois 1, 2, 3 et 4 cercles ont un diamètre identique de 5 mm et voilà on est dans le vert c'est bon on essaie de créer une protrusion de 3 mm ok voilà donc le premier montant il est prêt et comme il faut deux montants au moins pour une échelle en général c'est mieux oui c'est plus courant disons nous allons sélectionner ce pad et je ne vais pas créer un clone sinon ça va me le mettre dans un corps etc ça va être trop compliqué surtout que je vais accrocher des échelons sur mon premier et ils vont s'accrocher sur le deuxième clone aussi donc je choisis tout simplement ici le link donc c'est une occasion de rappeler ça les liens très pratique et puis ça pèse rien du tout donc ce link c'est un pad si j'agrandis ici vous voyez il y a une petite flèche ça veut dire que c'est un raccourci c'est un lien donc je le sélectionne je suis tout petit je sélectionne ce pad et je vais aller dans le placement donc je clique là sur les trois petits points et je vais le décaler de 400 mm voilà on le met au sec pour tout à l'heure ce pad parce que là nous allons dessiner enfin nous allons créer le sketch pour les échelons toujours dans le premier body qui est actif je clique sur ajouter un nouveau sketch toujours dans le sens YZ voilà et là je me place là dans le bon sens je vais essayer de détecter cette arrête là voilà je trace un cercle je sélectionne ce point ce point et ce point et je crée une contrainte en symétrie je sélectionne le cercle le point que voici et je le fais coïncider je passe en mode filet rombré maintenant je peux tout de suite tracer le reste donc je vais utiliser une répétition linéaire mais il veut savoir de quoi donc je sélectionne et je clique là dessus 10 colonnes donc ça va faire 10 échelons et une rangée on ne s'inquiète pas on ne peut pas écrire une colonne et 10 rangées 10 rangées ça ne nous ira pas donc c'est 10 je peux mettre 15 si je veux mais je sais que 10 c'est largement suffisant on coche ce qui est coché là voilà alors là je vais à peu près cliquer à 250 mm grosso modo l'angle je m'en fiche parce que l'angle on va pouvoir le corriger ici dès qu'il apparaît je double clique et j'indique 90 degrés voilà pareillement pour l'entraxe des échelons 250 donc on a ça je sélectionne le dernier qui est en trop je le supprime j'appuie sur suppression de même que cette ligne de construction et je dis ok maintenant je pourrais créer une protrusion directement dans ce body mais ça prend du temps c'est lourd et puis on a déjà quand même un pad qui se palade à côté alors moi j'utilise la bonne vieille méthode de la télépart qui consiste à créer une extrusion dans ce cas là le long de l'arête X sur une longueur de 400 mm voilà ça va elle a le sens où ça veut ça m'est égal je fais apparaître mon pad qui est bien sûr dans le mauvais sens en général c'est pas grave je vais dans mon extrude et ici j'ai reverse set qui veut dire inversé je mets sur ce rôle je clique dans l'image ou sur cette icône et voilà tout est à la place voilà on a tout on peut passer à l'atelier on peut l'imprimer si on a une imprimante qui peut imprimer ça si c'est pour une maquette il vaut mieux avoir une imprimante à résine qu'une imprimante à fil sinon ça risque d'être compliqué voilà alors pour ceux qui ont du temps et bien on va s'amuser je vais voir si j'arrive à créer un plan en 2D à partir de ça donc je vais dans TechBrow je crée une nouvelle page d'après un modèle A4 A4, 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 Landscape Portrait Blanc voilà ça donc j'ai ça là lui il veut savoir ce que je veux exporter et dans quel angle donc ça ou l'autre côté allez on va choisir ça un peu important c'est pour l'exemple donc je sélectionne tout ça donc je presse majuscule plus B ça me permet de faire une sélection à la souris là je vais cliquer sur l'icône que voici ici insérer plusieurs vues liées d'objets dessinables donc on va voir si ça le fait voilà ça le fait c'est pas dans la bonne échelle mais ça ne fait rien je fais OK je pourrais indiquer une échelle personnalisée ici mais j'aime pas trop je préfère par la suite aller dans ma page choisir mon groupe de projection ici et dans Scale je mets 0,1 et je presse Enter voilà donc j'ai mon échelle qui apparaît ici ensuite si les traits sont trop gros sur un A4 c'est souvent le cas je peux aller dans Vue je crois attendez non je vais dans dans Front dans Front et sur Vue Line Width donc épaisseur du trait 0,2 voilà ça devient tout fin et si mes points ici sont trop gros parce que parfois parfois on aimerait prendre voyez on aimerait prendre une mesure ici si des fois ces points sont trop gros j'ai un petit truc que j'ai trouvé ce matin il faut aller dans édition préférence dans les préférences de TechDraw sous échelle vous avez Vertex Scale et donc celui-là on peut le passer à je vais exagérer je vais mettre 1 j'applique ok mais rien ne bouge en fait il faut d'abord afficher et masquer les Vertex je les masque je les affiche et maintenant ils sont devenus tout petits voyez donc des fois ça peut être utile ça voilà donc à partir de là on peut comme on a l'habitude sélectionner deux points avec contrôle maintenu ici voilà indiquer par exemple l'entraxe entre ces deux trous voilà on va le mettre là on peut indiquer le diamètre de la rondelle et ainsi de suite et ainsi de suite alors là ça se balade là-haut je vais y arriver voilà et ainsi de suite vous connaissez la suite voilà voilà donc on a créé quelque chose alors juste un petit rappel il arrive que ce qu'on ait un bug ici qu'on trace une cote et après ça se met en milieu et ça marque 0 et rien donc si ça se produit vous effacez la dernière occurrence et vous cliquez sur activer désactiver la mise à jour ça si vous faites ça vous pourrez de nouveau redessiner voilà c'était le bonus et donc je suis content d'avoir pu vous montrer cela et j'espère que notre maquettiste arrivera à dessiner son échelle facilement et nous je pense qu'on a appris ou révisé certaines petites choses à bientôt pour d'autres tutos Sous-titres par Jérémy Diaz